9 Proverbes Thème, Ouvrier 1. D'après l'œuvre L'Ouvrier Proverbe breton Le proverbe breton, d'après l'œuvre L'Ouvrier, signifie que la valeur et la qualité du travail réalisé par un ouvrier se reflètent dans le résultat final. En d'autres termes, le travail d'un artisan ou d'un ouvrier est jugé à travers ce qu'il produit. Ce proverbe souligne l'importance du travail bien fait et met en avant la responsabilité de l'ouvrier dans la qualité de son travail. 2. Il n'est science que d'ouvrier Proverbe franc-comptois Le proverbe franc-comptois, il n'est science que d'ouvrier, signifie que la véritable connaissance et expertise proviennent de la pratique et de l'expérience concrète. En d'autres termes, on ne devient réellement compétent et savant que par le travail et la mise en pratique de ses connaissances. Ce proverbe souligne l'importance de l'action et du savoir-faire acquis par le travail manuel ou intellectuel, plutôt que par la simple théorie ou la connaissance livresque. 3. L'ouvrier paresseux a des outils sans manches Proverbe français Ce proverbe français signifie que si une personne est paresseuse et ne veut pas travailler, même si elle a tous les outils nécessaires pour accomplir une tâche, elle ne pourra pas réussir car elle n'a pas la volonté de faire le travail. En d'autres termes, avoir les bons outils ne suffit pas si on n'a pas la motivation et la détermination pour les utiliser correctement. 4. Quoique Dieu soit bon ouvrier, il veut qu'on l'aide Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que même si Dieu est capable et compétent, il attend que nous fassions notre part pour accomplir les choses. En d'autres termes, il souligne l'importance de notre propre effort et de notre collaboration dans la réalisation de nos objectifs, même si nous pouvons compter sur la puissance divine. 5. Il n'est pas bon maçon qui pierre refuse Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'un bon maçon ne rejette aucune pierre. En d'autres termes, un professionnel compétent s'est tiré parti de toutes les ressources à sa disposition, même si elles semblent modestes ou peu attrayantes. Cela souligne l'importance de faire preuve d'ingéniosité, de créativité et de persévérance dans son travail, en valorisant chaque élément, aussi petit soit-il, pour atteindre un résultat optimal. 6. Un bon ouvrier ne se presse jamais Proverbe latin Ce proverbe latin, un bon ouvrier ne se presse jamais, signifie qu'un travail bien fait nécessite du temps et de la patience. Un artisan ou un ouvrier qualifié ne cherche pas à terminer rapidement son travail, mais plutôt à le réaliser avec soin et précision. Il met l'accent sur la qualité du travail plutôt que sur la rapidité. En d'autres termes, il souligne l'importance de la patience, de la minutie et de la rigueur dans l'exécution des tâches pour obtenir un résultat satisfaisant et de qualité. 7. Un bon ouvrier fait plus de besogne que 4 Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'un bon travailleur est plus efficace et productif que plusieurs travailleurs moins compétents. En d'autres termes, la qualité du travail fourni par un seul bon ouvrier peut dépasser la quantité de travail réalisé par plusieurs ouvriers moins qualifiés. Cela met en valeur l'importance de la compétence, de l'efficacité et du savoir-faire dans la réalisation des tâches. 8. Un mauvais ouvrier blâme toujours ses outils Proverbe anglais Ce proverbe anglais, un mauvais ouvrier blâme toujours ses outils, signifie que quelqu'un qui est incompétent ou qui ne fait pas bien son travail a tendance à chercher des excuses en blâmant les outils ou les circonstances extérieures au lieu de reconnaître ses propres lacunes. En d'autres termes, au lieu d'admettre sa propre responsabilité dans un échec ou une erreur, cette personne préfère rejeter la faute sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. Cela souligne l'importance de prendre ses responsabilités et de chercher à s'améliorer plutôt que de chercher des excuses. 9. Ouvrier non surveillé, argent perdu Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, ouvrier non surveillé, argent perdu, signifie que lorsque les travailleurs ne sont pas supervisés ou contrôlés, il y a un risque de perte financière ou de mauvaise utilisation des ressources. En d'autres termes, il souligne l'importance de la supervision et de la surveillance pour garantir un bon rendement du travail et éviter les gaspillages. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Sous-titrage FR ?